Le lundi dernier, on a célébré l'an 5 du décès de Dezzy Champion. Le même jour, Peach et Jim Vedia sont allés, je suis la mère, la famille de Dezzy Champion, avec des bras chargés de cadeaux. C'est-à-dire qu'Yervuit a dit même qu'ils sont allés là-bas avec le supermarché. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ça, franchement. – D'accord. Alors, les amis, comment vous réagissez à ce geste de VDA, Karina ? – Beaux gestes. Beaux gestes techniques, comme on dit. Voilà, la reconnaissance, rien que la reconnaissance. Je suis contente de voir ça parce qu'il y a des gens à part VDA que Dezzy Champion a aidé, mais qu'on ne voit pas. Et je pense que ce geste-là, c'est à saluer, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir de voir. Et chaque fois qu'ils font, ça fait plaisir de savoir qu'ils sont vraiment reconnaissants. Et ils portent toujours Dezzy Champion dans leur cœur. – Ozone ? – Ça va du bien de voir ça. Et je pense qu'au-delà même de VDA, tous les artistes et tous les acteurs culturels doivent parfois regarder dans la famille des artistes qui sont partis trop tôt. Parce qu'il n'y a pas que lui, Dezzy, il y a aussi des artistes qui ont laissé des enfants, des mamans, des papas, âgés parfois, qui n'ont pas forcément toutes les capacités de bouger dans la société. Donc c'est un exemple qu'ils sont en train de donner. Parce que depuis le départ de Dezzy, chaque année, ils font ce geste. Franchement, le diffuser même comme ça, c'est bien. Ça peut servir d'exemple à d'autres personnes. – Voilà, qui vont… – C'était un bel exemple. Alors, Mala Namou, qu'est-ce que tu penses du geste de VDA ? – Oui, c'est vraiment bien un geste de reconnaissance. Parce que vous tous, vous savez, quand ils ont rendu hommage à Dezzy, je peux dire qu'à partir de là même que leur carrière a vraiment décollé. Donc c'est bien. Et puis je rejoins au zone aussi. – Où de prononciation ? – Il faut soutenir les artistes qui ne sont plus, leur famille et tout ça. C'est important. – C'est important, oui. – Au zone, au bien. – Au zone, au bien. – Au zone, pourquoi chaque année, à la même période, VDA fait un geste à l'endroit de la famille de Dezzy Champion ? – Alors, il faut savoir que VDA a toujours considéré Dezzy Champion comme un mentor, une idole, un papa, un grand frère, leader. Voilà, donc c'est d'ailleurs lui qui leur a demandé de venir à Bidjan quand ils étaient à Saint-Pédro, de venir à Bidjan pour mieux vendre leur carrière, leur talent. Donc voilà, et c'est juste après leur arrivée à Bidjan que Dezzy Champion est parti. Donc c'est vraiment une reconnaissance logique. Voilà. – Mais Dieu même vit dans la reconnaissance. – Voilà. – Oui, il faut être reconnaissant. – C'est ça. – Quelqu'un vous fait du bien, quel que soit le geste, le matériel n'est pas important. La reconnaissance, ça peut être un merci, ça peut être une visite, ça peut être un message. Il faut être reconnaissant. – Mais quand c'est accompagné aussi de vivre comme ça, le matériel, c'est plus… – C'est plus reconnaissant. – C'est plus concret. – C'est plus reconnaissant. – C'est plus reconnaissant. – C'est plus reconnaissable. – En tout cas, on peut dire que VDA, c'est l'exemple même de la reconnaissance. Donc les gars, bravo et puis que Dieu vous bénisse. – Bravo. – Sous-titrage FR –